Ça fait longtemps que je vais avoir de quoi, d'exclusif. Il y a quelques mois, Cynthia Gaudreau, propriétaire d'une agence de voyage de Baie-Saint-Paul, a reçu toute une proposition de la part du transporteur aérien Sunwing. À la blague, la directrice m'a dit, on pourrait aller au Bahamas. Là, je fais comme, on ne peut pas aller au Bahamas. Ça ne part pas de Québec. Non, Cynthia, tu n'as pas compris. C'est ton avion. Tu vas où tu veux avec. Oh, là, on vient de changer la donne. Mais au final, il a été convenu que ce ne sera pas les Bahamas, mais la Jamaïque. N'empêche que le défi était grand. Il avait 189 places à vendre exclusivement via les réseaux sociaux. Pour réussir, elle a misé sur son expérience et sur une exclusivité, cet hôtel flambant neuf de la Jamaïque. On doit vraiment prendre le temps aujourd'hui, avec le coût de la vie, de choisir un hôtel qui nous représente. Et nous, on axe beaucoup sur achète pas un prix, achète une expérience, quitte à repousser ton projet d'un an. 4 jours après la mise en vente, 90 % de l'avion était réservé. J'ai à peu près une douzaine de sièges en ce moment que je voulais disposer. C'était beaucoup important pour moi de me garder une certaine liberté. Parce que oui, on veut avoir des nouveaux clients. C'est toujours important, mais il ne faut pas oublier les clients qui sont là avec nous depuis le début. Et je pense qu'ils méritaient d'avoir cette petite attention-là, de pouvoir advenir un changement bénéficié de places supplémentaires. Même si son objectif est pratiquement atteint, elle ne crie pas victoire. Avec tout ce qui se passe, on pourrait avoir un bloc siège qui s'annule. Et moi, avec des fesses ou pas sur le siège, je le paie quand même, mon siège. Donc je dois gérer ça. Et moi, je ne prends rien pour acquis jusqu'au moment du départ. C'est donc en novembre 2024 que les 189 passagers vont partir d'ici, de l'aéroport Jean-Lesage. Pour dire, ça fait déjà 10 ans qu'il n'y a pas eu de vol direct vers la Jamaïque depuis Québec. Je n'ai rien contre Montréal, mais c'est quatre heures de route quand même qu'il faut prévoir. Donc on s'est dit pourquoi pas y aller sur une destination que nous, on se fait demander régulièrement. Malgré que l'expérience a été stressante, Cynthia Gaudreau dit qu'elle pourrait retenter l'expérience dans les prochaines années. Marc-André Boulian, TVN Nouvelles, Baie-Saint-Paul.